Salut les potes, c'est Magies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un deck agressif. D'une part, pour prêter les 500 victoires du Paladin. Là, j'en ai 499, il manque plus qu'une victoire pour faire les 500 victoires. Pour avoir le Paladin Doré. Et sur les deux, actuellement, il y a une même compétition. Il y a plusieurs decks différents. Donc il y a le deck, notamment Enzoth, qui est très contrôle. Mais je trouve qu'en tout cas, en classé, c'est beaucoup moins fort. Parce qu'en classé, en général, les gens en face jouent agressif. Très agressif. Et en Paladin Zoth, quand en face jouent très agressif, c'est très très dur à gérer. Et du coup, j'ai eu ça à la Dreamhack. J'ai joué une line APC Control, Paladin Zoth, Gareth et Tune. Et il me fait recte. Parce qu'en face, quand le mec joue 4 agro, tu ne peux pas gérer. Parce qu'évidemment, quand tu es agressif, tu seras toujours une bonne main. En tout cas, tu as beaucoup de chance d'avoir une bonne main. Quand tu joues Control, pour avoir une bonne main, c'est plus compliqué. Bref, donc, il y avait deux choix entre Paladin agro. Donc, il y avait le choix entre l'agro, celui-là. Donc, c'est un peu Bouclier Divine, ou Face. Donc, on va dire que c'est un Paladin Face. Et l'autre, c'est un Paladin Mirrorlock. Paladin Mirrorlock est très fort, mais en fait, ça dépend un peu plus du combo. En fait, il faut faire un combo pour faire masse dégâts. Alors, ce qui est si bien dans ce dégâts, c'est que c'est un peu comme le Hunter dans en soi. On n'a pas besoin de faire de combo. On peut en faire, notamment grâce à la Regisseuse. On peut en faire. Mais si on ne fait pas de combo, on peut quand même faire beaucoup de dégâts. Voilà, donc voici la decklist. Donc, voilà, évidemment, beaucoup de Tour 1, beaucoup de Tour 2, Tour 3, évidemment. Là, Faveur Divine qu'il a pioché. C'est ce qui manque pendant ce Hunter, c'est la pioche. Là, le Poirieric est pourri, donc on a fini les. Franchement, on a Poirieric de merde, on a Poirieric de merde, mais on a ça. On a la Faveur Divine qui compose le truc. C'est trop fort. Contre un Control, c'est Free Winant. Ou soit contre un Agro qui a bien pioché, ou soit qu'on a visé sa main très rapidement. Des fois, on peut vider nos mains. Tour 2, Tour 3, on n'a plus de main. Après, tu pioches la Faveur Divine et c'est fini. Tu te refais une main, ça a fait fort. Donc, voici donc plusieurs Tours 1. Évidemment, la Cuillère, l'Héroïne, très fort, l'Infiltrateur, Saint-Jean-Brancier, finis. Bon, pas la peine d'expliquer. Une égalité qui est vraiment très strong pour contrer, d'une part, les Provocations. Des grosses créatures, un peu comme la 7-7 du Chaman. Faut en jeu une, parce que quand on est dans la main, on est un peu chiant. Mais là, en face, si ça joue le joueur 2-3 Provocations, par exemple contre un Druid, on a intérêt à les gérer. Sans cette Free Loose, parce que contrairement aux Hunters, là, on n'a aucun dégâts des sorts. Donc, on n'a aucun sort de dégâts à part Consécration. Et peut-être aussi, pour aéroïque, ça n'arrive à piocher... Enfin, on arrive à avoir le poids avec du Chasseur. Ou bien du Mage, bref. Donc, après la Chimie, c'est bon, évidemment, pour contrer les Hospices. Et pourquoi pas aussi, il y a quelques créatures, par exemple, les 2-6 du Guerrier. On peut le transformer en 6-2, donc après, faire le trait facilement. On a une créature qui est boostée par le loup Alpha. Après, le boost n'est pas resté, en fait. Donc, c'est assez strong. Après, évidemment, la 2-1, je l'ai préféré au loup. Ah non, j'ai encore les 3 chars, donc ça va. Bon, en gros, les Banshee sont vraiment là pour full face. C'est comme quand je suis réveillé du loup. Cavalier d'argent, on peut trade, si le trade n'est pas mal. Mais franchement, on va vraiment essayer d'aller full face. On l'air, évidemment, quand on spam les créatures, c'est très fort. Loup Alpha, c'est pas la même chose. Le protecteur d'argent qui est là pour apporter du bouclier des vins, donc du sustain. Et en plus, qui est vraiment... qui scroote bien avec justement la nouvelle arme. Qui donne plus 1-1 à un bouclier des vins. Donc, quand on a 2-3 bouclier des vins sur le board, c'est vraiment OP. Après, cavalier d'argent, c'est un bouclier des charges. La richeuse, j'en joue qu'une, malheureusement, parce que je trouve que ça s'est contré trop facilement. L'hyper, ça coûte 3, donc pour un deck agro, ça coûte cher. C'est 3-3 pour 3, c'est nul à chier. Ça n'a pas charge, ça n'a pas cri de guerre. Ça a un effet très fort, sauf que ça s'est contré par beaucoup de choses. Par un éclair de givre, par une arme, par sonné, par plein de choses en fait. Donc finalement, c'est fort en fait quand on fait ça tour 2 avec une pièce. Si le mec en face n'a pas de quoi gérer, soit plutôt qu'on refait une main et qu'on le fait et qu'on après on enchaîne les créatures. Mais en soit, tour 3, c'est nul à chier. À part si le mec en face ne va pas gérer, mais ce qui est bien sûr qu'elle va gérer, donc je trouve que c'est une carte à avoir en un exemplaire. Consecration, même type que l'égalité, franchement, ça coûte cher, mais après c'est à avoir parce qu'en face, par exemple, si c'est un zoo, il faut être là pour cliquer dans l'autre. Et après, ça se compte bien avec l'égalité. Et il faut également faire des dégâts aux héros adverses si on galère un petit peu. Et bon, le fameux l'héroïque, j'ai le gain de ça. Donc voilà, une déclée, c'était assez strong. Assez local d'ailleurs. Il y a quoi quand même ? Bon, il y a ça, ça donne de l'aventure. On peut clairement jouer autre chose. On peut donc jouer une Régis en plus. On peut aussi enlever l'héroïque, on peut aussi jouer une autre égalité ou une autre alchimiste. On ne voit pas aussi un silence. On ne voit pas, parce que franchement, le silence, c'est ce qui manque, clairement. Ce qui manque, donc le petit silence 4-3, il est là. Ou soit encore Uldaman. C'est un peu comme un silence, finalement. C'est sympa si, par exemple, le druid met une 5-10. C'est ça, c'est une 3-3. Bref, donc on va essayer de voir ça en game. Allez les potes, c'est parti. Donc là, je suis en rang 3. J'ai 480 dans la victoire. Il me manque qu'une pour que je sois GOLD avec le paladin. C'est parti les potes. Donc oui, bon, je suis en rang 3. On est le 27. C'est vrai que c'est pas fou. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de game en classer, en tout cas. Parce que j'ai beaucoup de train en tournois. D'une part, un tournois en ligne. Donc tout ce qui est Strike Warrior, etc. Les tournois, on peut gagner des points pour être championnat du monde. Et également, je suis allé évidemment à la Dreamhack il y a deux semaines. Je fais pas mal de LAN en ce moment. J'ai une LAN demain. Je fais pas mal de tournois. Donc au meltdown, etc. Bref, donc ça, je fais pas mal. Donc je suis pas légende, mais franchement, je suis quand même pas mal train. Donc là, c'est un guerrier. Espérons que c'est un guerrier de contrôle. Je pourrais jouer des games grâce à Fire Divine. Je pense avoir les QR, c'est plus safe, je pense. Le ruin, c'est bien si en fait, le mec ne fait pas pièce et larme. S'il fait ça, c'est un peu losing play. Donc il y a différents guerriers en ce moment. Ça va les guerriers. Donc t'as le Glimpatron. T'as Tempo. Donc je suis avec un très bon early, un bon in-game. Et bref, t'as le guerrier de contrôle. Moi, je pense que dans tous les cas, on peut win. Juste un petit peu. Franchement, on peut garder, c'est pas dégueulasse. On peut garder. Soit c'est un peu garder, on peut garder. On peut garder. Ok, donc, est-ce qu'on tente ça ? Moi, juste ça se tente parce que... Ouais, ça se tente. Donc en fait, on n'a pas tout le temps les armes en fait. Donc... Bon, on s'il fait pièce, arme. C'est ce qu'il y a sur en fer apparemment. Non. Donc là, pour le cas, c'est pas dégueulasse. Ok. Ici, la pièce, c'est qu'il y a un autre truc, logiquement non ? Soit il a une autre probicante. Soit il a l'arme. Mais il aurait fini directement, donc c'est bizarre. Euh... Pour être franc, je sais pas trop. Euh... Je sais pas trop trop. C'est pas évident. Pour être franc, c'est pas du tout évident. Euh... Moi, je dis que je pense qu'on va glider. Anyway... Enfin... Oh, puis on peut peut-être trade. En tout cas, ça tuera ça. Après, il prend pas pour les glider. Et... Bon. Donc, il y a déjà, il joue fabriquant d'armement, donc c'est déjà un deck. C'est trop bien. Non. J'ai glider, évidemment. J'ai glider. Putain, mec, j'ai trop bien pour ça, putain. C'était grave chier. Bon, ce qui est rassurant, c'est que j'ai eu affaire au divine. Par contre, j'ai l'égalité. Je sens un cru qui est pour rien. Ah non, du coup, non. Pas pour rien. Ce coup, il va y avoir un tour 2, du coup. Un tour 3, évident. Ah, c'est la base. C'est la base. Bon, du coup, je pense égalité. Pour héros. Voilà. Et après, ce serait qu'on a un tour 2. Parce que je fais la lame et le tour 2. Et après, on pourrait faire, par exemple, un tour 2 ou un tour 3, puis sur les débines. Ça fait pas dégueulasse. Pour moi, le mec, apparemment, c'est un tempo. Ouais. Nice. Pourquoi on préfère attaquer avec l'arme tous les jours ? Même si là, sur Ghoul, je suis puni, mais... Ah, il a déjà fait un tourbillon. Est-ce qu'il joue 2 tourbillons et 2 Ghoul ? Je sais pas trop. Ah, c'est peut-être aussi un Grim Patron. Attends, c'est pas trop ça. Actuellement, un guerrier... Alors, c'est pas trop. Ouais, non. Euh... C'est un tempo, je pense. Bon, je vais ciocher 4 cartes. Si là, j'ai un tour 3, un tour 2. Nice. Noise. Ok. Euh... Ouais, ouais, ouais. Un peu d'ailleurs, on va remettre ça. Allez, la pioche. 4 cartes pour 3, c'est pas dégueulasse. Oh. Pour pas hésiter, on va tout craquer. Là, on peut le regarder. Ce qui est intéressant, c'est que... Bon, malheureusement, enfin, c'est pas un contrôle, mais... What ? Ah non, c'est vrai. Ok, donc c'est bien un tempo. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, le but, c'est de burn ces cartes, et après, de me faire encore faire le divin, après, c'est encore une fois, on peut le faire encore une fois, etc. Mais enfin, c'est assez... Mais quand ça burn ces cartes, c'est assez compliqué. Là, je pense qu'il va croire que j'ai encore offert divine, évidemment. Euh... Donc là... Ouais, ça sent quand même la win. Ça sent la win, le mec a 12 points de vie au tour 7. C'est pas fou. Oh, j'ai misplay là. Ah ouais. Je suis une grosse merde. J'ai joué bien des gars. Euh... D'accord. Donc là, évidemment, on appelle ça justicière, mais je crois pas qu'il en joue une. Euh... Oui, les tempo ne jouent pas de... Pas de baston, ni de justicière. Donc, euh... Vu que là, on en a quand même bien dit qu'on en lit... Euh... Parce que j'ai... Je crois que j'ai l'étale. Ouais. J'ai joué. On va voir, c'est une belle démonstration. Et pourtant, le mec d'en face, ce n'est pas un contrôle. C'est un tempo. C'est-à-dire que les contrôles, on les baisent encore plus. Allez. Ciao, negro. Bang. Easy. Bref, voilà. J'espère que vous avez bien kiffé les vidéos. Euh... Rends... Enfin, je veux dire... 500 victoires, ma gueule. Paladin doré. Brr, brr. Rends trois, ma gueule. Trop fort. Paladin doré. Paladin doré. Paladin doré. Oh, voilà. Paladin doré. Moi, je tiens un petit screen. Oh, mais... Le screen. Wow. Magnifique. Magnifique. Voilà. C'est beau. Un petit screen. Ok. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien mis les potes. C'est un très, très bon deck. Donc, il contrôle évidemment les contrôles. Et un peu les mid-range. Coupes aggro, ça dépend ce que... Bon, malgré ça, c'est quand même un... Un deck hyper strong. Mais contre Shaman démoniste, ça dépend... Leur structure du mec en face. Enfin, son chemin actuellement, Shaman démoniste. Ça peut rendre tous tomes en 4-5 tours. Des fois, ça peut rendre galéré. Ça dépend de leur main, quoi. Bref. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Et je vous présenterai prochainement notre deck de Paladin. Que j'ai déjà dans... Normalement, c'est pas dans les autres. Malgré ça, je joue plus trop. Parce qu'à cause de ma petite déception à la Dreamhack. Quand j'ai le contrôle, je me suis bien fait direct. Mais malgré ça, bah... Je pense que je vais quand même vous le présenter. C'est un très bon deck. Malgré... Enfin... C'est vrai que c'est un peu chiant. Parce que c'est pas très low cost. Comparé à celui-là. Celui-là est vraiment très, très low cost. L'autre, bon... Il y a quand même... Renéros du heal. Enzo, etc. Ouais, non. Bon. J'espère que vous avez bien kiffé. Et tout va les bons.